Musique Que le nom du Seigneur soit glorifié, grande et ma joie de vous recevoir dans cet espace Perspective Prophétique, émission dans laquelle nous parlons de l'actualité face à la lumière, de la vérité présente, de l'actualité du ciel. Nous faisons un parallélisme entre ce qui se passe autour de nous, dans notre société, dans notre planétaire, à la lumière de ce que Dieu veut en des temps comme ceci. C'est un grand plaisir pour moi de venir dans vos maisons et sur Internet, là où vous nous suivez, peut-être à la télévision, pour vous présenter cette émission Perspective Prophétique qui me donne l'honneur de recevoir un grand orateur que j'aurai eu l'occasion de vous présenter dans quelques minutes. De qui s'agit-il ? Il s'agit de l'apôtre Patrick Isaac qui nous honorerait de sa présence ici à Kinshasa, en RDC, au cœur de l'Afrique pour la grande conférence internationale Apostolic Chief Conference, pendant laquelle il a été l'orateur principal et nous a apporté un puissant message en deux angles pour la conférence des ministres de Dieu, la réforme apostolique, et pour les réunions plénières, la réforme sociétale. Qui est-il l'apôtre Patrick Isaac ? L'apôtre Patrick Isaac est l'autorité apostolique du centre ministère PQL où il est en charge de paître les prébis du Seigneur mais aussi de les orienter par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Cet homme est un conférencier international. Plus de 15 pays ont eu à être touchés par son message et par la parole qu'il a eu à porter de manière claire et précise. Qui est-il ? Il est aussi directeur, président, directeur du reste du réseau Action mais il est aussi président du conseil de plusieurs chefs d'État mais il est aussi écrivain. Et c'est sous cette casquette que nous allons nous recevoir aujourd'hui précisément où nous parlons de l'un de ses livres qui sera d'ailleurs au centre de notre entretien. Il a écrit six livres dont le livre La foi vient, Où est l'église de Jésus-Christ ? La profondeur de la dimension apostolique, l'église innovatrice du XXIe siècle, Nation sans père mais aussi Réforme sociétale. Et c'est l'apôtre Patrick Isaac que j'ai l'honneur de recevoir dans cette émission. Apôtre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, très bien. Comment s'est passé votre séjour à Kinshasa ? Le séjour était vraiment extraordinaire. Quelle bénédiction d'être reçue par le prophète Joël Francis Tatou et la MAP et un peuple chaleureux, le peuple congolais ? Que Dieu soit béni. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et à part l'aspect spirituel qui bénit les nations aujourd'hui, selon votre vocation, l'apôtre Patrick Isaac est un homme à double casquette. Il est non seulement dans le sacerdoce, mais aussi dans la vie séculière. D'un arrière-plan comptable de formation, l'apôtre Patrick Isaac fait beaucoup d'autres choses. Pourriez-vous nous parler un moment de ce que vous faites dans la vie séculière ? En fait, j'ai vraiment à cœur le développement du potentiel. Je suis un coach de vie professionnelle. Je suis consultant en leadership. Je rencontre différents professionnels tout autour du monde, soit par rencontre en direct, en réunion en direct, ou par rencontre Skype pour parler de leur développement du potentiel, que ce soit leur conciliation famille-travail ou ceux qui veulent avoir une réorientation carrière. Donc, on est consultant en leadership, on est conférencier motivationnel. Je fais différentes conférences avec des entreprises pour leur parler sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comment maximiser leur potentiel ? Défier vos limites ? Comment maximiser son temps ? Ce sont différents sujets que je touche au niveau des cadres, au niveau des instituts, au niveau des compagnies privées. Voilà. Et la grande question qui me vient à cœur, et j'espère que c'est celle aussi de tous les téléspectateurs qui nous suivent, c'est de se poser la question de savoir comment vous arrivez à concilier et le ministère et la vie professionnelle, séculière disons. Mais je crois que c'est une erreur que le corps de crise fait. On oublie que notre mandat, c'est d'affecter le monde. Et on ne peut pas affecter le monde sans y pénétrer. Et quelquefois, Dieu va nous utiliser, ou très souvent, Dieu utilise nos talents professionnels pour affecter notre société. Donc, ce n'est pas incompatible du tout. Je crois que c'est simplement un canal que Dieu utilise pour qu'on puisse toucher la société. Gloire à Dieu. Pour vous qui venez de nous rejoindre dans Perspective prophétique, nous recevons pour vous aujourd'hui l'apôtre Patrick Isaac, qui n'est pas venu seul à Kinshasa, mais avec son épouse, la prophétesse Eliane Isaac, que nous saluons, et le pasteur Steve Rezier, qui a été avec nous à Kinshasa dans un très bon séjour. Et nous avons été profondément bénis, surtout par la prophétesse, par son ministère de louange et adoration prophétique. Cela a été très fort et Dieu a béni le peuple congolais. Alors aujourd'hui, il s'agira du livre « Réforme sociétale », je voulais dire apostolique, « Réforme sociétale » que vous pouvez voir ici sur cette table, qui est juste devant vous. livre, sixième livre de l'apôtre Patrick Isaac, « Invasion du royaume dans les systèmes » par Patrick Isaac. Voilà, un livre de plus de 300 pages que je vous recommande vivement avant que nous puissions entrer, d'ailleurs, dans le fond de notre sujet. « Réforme sociétale », pourquoi ce concept « Réforme sociétale » ? Pourquoi pas « Réforme sociale » ? Pourquoi pas « Réforme sociale » ? Mais « Réforme sociétale » ? En fait, le thème « Réforme sociétale », le Seigneur m'a donné ce thème il y a de ça près de 4-5 ans. L'Église a fait un travail colossal à préparer les chrétiens ou les croyants pour le ciel. Et aussi, nous avons travaillé à faire des œuvres sociaux, d'avoir un impact social. Et l'impact social, c'est le travail qu'on fait pour nourrir les démunis, pour les vêtir, pour prendre soin, de les scolariser. Et c'est un travail extraordinaire. Mais si nous voulons affecter de manière catégorique notre société, nous devons avoir une réforme sociétale. « Sociétale » parle plus d'une réorganisation des systèmes. Ça veut dire, lorsqu'on parle de système, on parle du gouvernement, on parle de la famille, on parle de l'éducation, on parle des affaires, on parle d'un système. Et donc, « Réforme sociétale », c'est avoir un impact dans la structure organisationnelle, excusez-moi, d'un système, la culture du système, le fonctionnement, les principes appliqués dans ce système. Et lorsque le chrétien va être en mesure de pénétrer l'organisation des systèmes, on va pouvoir changer le système. Et en changeant un système, ou en améliorant un système, nous touchons les gens qui y sont. Et en touchant les gens par les principes du royaume, nous les amenons à la connaissance de la vérité. À Porte-Patrick, vous avez donné une différence entre impact social et réforme sociétale. J'aimerais un peu que tous ceux qui nous suivent, qui nous ont rejoints, puissent avoir une idée. Quelle est la différence entre l'impact social et la réforme sociétale ? L'impact social, on touche les oeuvres quantitatives, on touche nourrir, bénir, prendre soin, la nourriture, les vêtements. Mais la réforme sociétale touche le système même. Un exemple. Disons qu'on peut bien donner de l'eau à ceux qui ont soif dans des régions, amener de l'eau à ceux qui ont soif, vous donnez de la nourriture. Mais lorsqu'on a un impact sociétal, on apporte une réforme sociétale, on va toucher les organismes ou les organisations qui ont le droit de légiférer sur ce qu'on boit. Exemple. Beaucoup de personnes présentement boivent de l'eau fluorisée, qui a du fluor. Ah bon ? Ça, c'est une grande information que plusieurs ne savent pas, précisément ici en Afrique. Oui. On met du fluor dans l'eau, et pour ceux qui ne sont pas au courant, le fluor affecte l'intellect. Il y a des répercussions au niveau de la santé intellectuelle, au niveau de l'Alzheimer. C'est prouvé que ça a de l'impact sur le fluor, tandis que l'eau est fluorisée. Donc, lorsqu'on est en mesure d'affecter un système, nous pouvons changer les décisions qui sont prises dans ce système pour faire du bien à la société, mais pour aussi utiliser les principes de Dieu pour améliorer ce système. Donc, en ayant une forme sociétale, au lieu de juste donner de l'eau aux individus qui ont soif, nous pouvons améliorer l'eau et affecter la quantité d'eau et la distribution de l'eau. C'est une limite que nous avons toujours eue. En général, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est toujours les œuvres sociales que nous faisons. Nous avons un grand impact. Aujourd'hui, nous avons des orphelinats. Nous faisons des réunions d'aide auprès des démunis, auprès des vieillards, auprès des malades. Mais là, je pense que cela va un peu plus loin que l'impact social. Voilà pourquoi, à Paul, je me posais la question, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre « Réforme sociétale » ? Il est quand même assez costaud. Il est de plus de 300 pages. Pourquoi on a fait un aussi grand travail ? Pourquoi avoir un aussi grand fardeau ? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et à avoir ce message ? Que vous prêchez avec puissance, avec clarté, avec profondeur. Et la vie de Kinshasa n'est plus la même. Après votre passage, nous avons tous été là lors de cette conférence. Et je crois que les gens auraient à voir même quelques images pendant cette émission de comment ont été vos interventions sur la réforme sociétale. Mais sinon, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? En fait, ce qui a été un fardeau pour moi, c'est de voir les chrétiens qui ont été notoires pendant longtemps dans les quatre milliers de l'Église. Les chrétiens savent comment prier, savent comment jeûner, comment louer le Seigneur. Ils viennent pour leurs besoins personnels, tandis que l'ennemi fait un travail de ravage où il prend les nations, où il prend les villes, où il prend notre société. Alors que Christ ne nous a pas simplement donné l'autorité pour réavoir une relation avec Dieu, mais il nous a donné l'autorité pour prendre les systèmes et les royaumes de ce monde. À la Genèse, Dieu avait donné à l'homme pas simplement la possibilité d'avoir une relation avec lui, mais il nous a donné le mandat de dominer. Nous avons perdu la domination à cause du péché. Mais la Bible nous dit dans Romain 5, 17, « Si par le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront dans la vie. » Et pour moi, c'est vraiment un vol à main armée de voir les chrétiens attendre pour régner dans le ciel. Le Seigneur règne déjà dans le ciel. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Et donc ce livre donne des stratégies. Je crois que dans cette saison, Dieu élève des stratégistes qui donnent des solutions, qui donnent le comment. Comment pouvons-nous régner sur la terre ? Comment pouvons-nous avoir un impact dans notre société ? Christ va dire dans Jean 17, 15, en parlant au Père, il dit, « Père, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du malin. » Donc nous avons un mandat à être le sel, non de l'Église, mais de la terre. Nous avons le devoir d'être la lumière, non de l'Église, mais du monde. Donc ce livre encourage le chrétien à saisir les principes et les révélations nécessaires pour être le sel sur la terre. La lumière dans le monde. Ce qui m'étonne, c'est l'apôtre Patrick Isaac, qui est notre invité dans Perspective Prophétique. Et c'est la prochaine question, d'ailleurs, que j'ai, l'apôtre Patrick. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un apôtre, aujourd'hui que nous connaissons tous, l'apôtre est celui qui établit des Églises, l'apôtre est celui, selon nous, qui ordonne les serviteurs de Dieu, l'apôtre est celui qui est l'autorité supérieure de tous les cinq ministères, selon la religiosité que nous avons eue. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'apôtre, vous ne puissiez pas être seulement dans ce qui est de la structure de l'Église, mais d'aller jusque dans l'impact que l'Église doit avoir dans le monde. Est-ce que cela fait partie aussi du ministère apostolique ? Ou comment ? Nous avons suivi votre message sur le ministère apostolique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le suivre, j'aimerais leur faire comprendre que le ministère apostolique est à un autre niveau, selon les limites de notre définition. Un apôtre peut-il ne pas être unis, uniquement dans l'éclésiastique et entrer dans le monde ? C'est une très belle question, prophète. En fait, nous avons, depuis les dix à vingt dernières années, commencé à saisir le rôle du ministère apostolique. Et pour l'instant, nous sommes encore à la Genèse. Beaucoup de gens ont une compréhension très limitée du mandat apostolique. Déjà, comme tu expliquais tantôt, on pense croire que l'apôtre, il est réellement l'office de prééminence parce qu'il a la capacité d'aider pour que les autres soient élevés. Il n'est pas un seul Dieu, il n'est pas tout seul. En fait, le ministère apostolique ne fonctionne très mal tout seul. S'il y a une pensée derrière l'apostolique, c'est la pensée de l'équipe, la pensée de teamwork. Et donc, dans le ministère apostolique, le ministère prophétique est très important. En fait, le ministère prophétique n'est pas de deuxième niveau, c'est plutôt, il travaille en équipe. Le rôle apostolique est prééminent pour amener à l'élévation des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Présentement, nous voyons une transition de titre, un changement de titre. On était pasteur, on devient apôtre. Mais on ne réalise pas que l'apôtre a la capacité d'ouvrir la porte pour que toutes les autres, les quatre autres dons ministères soient reconnus, respectés et administrés pleinement pour que nous soyons vraiment efficaces dans notre travail d'avancer le royaume sur la terre. Et c'est là aussi l'autre aspect du ministère apostolique. L'apôtre n'est pas là pour simplement préparer les chrétiens au ciel. L'apôtre est là pour les identifier avec son équipe. Il ne le fait pas tout seul. Il n'est pas tout seul. S'il vous plaît, saisissez l'importance qu'il n'y a pas de one man show. Le temps est arrivé pour que la nation saisisse que Dieu parle de son corps. Il ne parle pas d'un homme, il ne parle pas d'un superstar, mais nous parlons d'élever une équipe. Et l'apostolique, le ministère apostolique, l'apôtre qui connaît son rôle, est en mesure d'élever une équipe où chaque croyant est identifié, formé, mandaté et envoyé pour avancer le royaume de Dieu dans tous les systèmes de la société. Ce qui m'étonne, c'est cette nouvelle approche que nous avons du ministère apostolique. Je ne parlerai même pas de nouvelles parce que c'est ce que Christ a toujours pensé, mais que depuis, comme vous avez dit, plus d'une dizaine d'années, l'Esprit de Dieu est en train d'éclairer l'Église contre le ministère apostolique. Nous parlons de réforme sociétale, apôtre Patrick Isaac, et ma grande question de savoir, quelle Église pour une réforme sociétale ? Quel genre d'Église pour une réforme sociétale ? L'Église est représentée dans plusieurs nations aujourd'hui. Dans plusieurs villes, les membres de l'Église du reste dans plusieurs sociétés, dans plusieurs entreprises. Quel genre d'Église faut-il dans ce XXIe siècle pour une réforme sociétale ? Très, très bonne question. En fait, le livre est aussi voluminé parce que je prends la première partie pour parler de cela. Si que nous parlons de réforme sociétale, automatiquement, des gens vont venir au Seigneur. Des professionnels vont venir au Seigneur. Des gens dans différents systèmes vont venir au Seigneur. Mais il faut comprendre, ce n'est pas toujours des gens qui sont les plus démunis qui vont venir au Seigneur. Il y a des gens qui vont être très éduqués. Il y a des gens qui vont être très fortunés. Il va y avoir des gens de différents niveaux de la société. Donc, ils vont venir dans une Église et ils vont avoir des attentes. Mais voilà pourquoi c'est compliqué d'aller chercher des gens éduqués et de les amener dans une Église médiocre. Une Église qui n'est pas en mesure de prendre soin de ces gens. Et voilà pourquoi, avant même de parler de réforme sociétale, on doit parler de réforme apostolique où l'Église doit reprendre sa forme apostolique. Une Église apostolique, de base, est une Église qui a les cinq ministères en opération, le ministère, l'office apostolique. Ça veut dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur dans son niveau mature. On peut ne pas commencer avec les cinq. Mais on doit avoir l'enseignement pour élever les cinq dons parce que la Bible nous dit que dans Ephésiens 4.11 que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc l'Église qui va être en mesure de recevoir cette moisson de gens qui viennent de tous les secteurs de la société, c'est une Église apostolique qui est structurée où tout le monde dans l'Église connaît leur rôle et qui sont en mesure maintenant lorsque ces gens viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qu'on soit en mesure de les identifier, de les former, que ces gens soient mandatés et qu'ils soient envoyés encore pour affecter tous ces systèmes et continuer le travail de réforme dans les systèmes pour qu'il y ait encore plus d'âmes qui reviennent au Seigneur, qui viennent au Seigneur pour qu'ils entrent encore dans l'Église locale et qu'on les identifie, qu'on les forme, qu'on les mandate et qu'on les envoie et que ce travail qui est stratégique amène à un dépeuplement du royaume des ténèbres et un peuplement du royaume de lumière. Alors, il ne faut pas rater ce livre. Réforme Sociétale est le livre dans lequel l'apôtre Patrick Isaac parle de toutes ces choses avec profondeur, avec révélation, avec clarté. J'ai déjà ma copie. J'espère que vous aurez la vôtre durant l'émission ou même à la fin de l'émission. Il ne faut pas manquer ce livre. Nous avons juste goûté à quelques chapitres, à quelques paragraphes durant la conférence et je peux vous assurer, c'est du costaud et c'est une révélation du moment. C'est la vérité présente de ce moment pour l'Église de Jésus, réforme Sociétale. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de la réforme Sociétale, une Église apostolique. Mais j'aimerais, avant qu'on puisse continuer plus loin, apôtre Patrick Isaac, il est bien beau de dire ce que vous avez dit, Église apostolique, une Église dans laquelle on retrouve la pleine manifestation des cinq ministères selon Ephésiens 4, verset 11, mais aujourd'hui, il est quand même difficile de reconnaître que cette structure est adoptée et acceptée et reçue partout où nous sommes. Les Églises aujourd'hui n'acceptent que comme pour ministère celui qui est pasteur. Je ne crois pas en ma dernière fois avoir assisté à l'ordination d'un apôtre. Je ne sais pas la dernière fois pendant laquelle j'avais assisté à l'ordination d'un prophète. En général, nous ordonnons des pasteurs et nous ordonnons des évangélistes encore. Encore que l'évangéliste doit être peut-être le fils du pasteur ou bien jeune frère zélé de l'Église qui prêche avec vivacité la bonne nouvelle et à cause de son profil, allez, on l'appelle et on leur donne évangélistes. Il est très rare, je dirais même rarissime, de voir tous les cinq ministères être en opération aujourd'hui. Ça dépend des deux nations. Les âmes ne l'acceptent pas et plusieurs autres, on accepte peut-être un ou deux. Donc, j'aimerais peut-être, Homme de Dieu, qu'on puisse nous parler de quels sont les obstacles aujourd'hui majeurs qui empêchent que l'Église soit apostolique, précisément une Église locale, selon les arrière-plans que nous avons. Quelles sont les choses qui sont les obstacles aujourd'hui qui nous empêchent d'embrasser l'apostolique dans l'Église locale ? Mais voilà pourquoi, prophète Francis Tattou, que nous parlons de réformes. Pour avoir une réforme, il faut déformer certaines choses. Jérémie, un. Pour avoir une réforme, il faut déformer. Je crois que cette phrase, je vais la garder. Pour réformer, il faut déformer. Et changer les choses est toujours compliqué. Voyez-vous, l'homme de nature aime faire les mêmes choses de la même manière en même temps. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous vous habillez à la même place. Vous mangez au même restaurant. L'homme n'aime pas le changement. Et donc, de nature, l'être humain n'aime pas le changement. Dès qu'on parle de changement, c'est compliqué. Je me sens mal à l'aise. Et donc, déjà, pour déformer, il faut vraiment un mandat et une onction. Il faut être mandaté pour amener une réforme. Voilà pourquoi aussi, certains ministres sont en train de rater leur coup parce que Dieu ne leur a pas donné le mandat de réformer. Et donc, on va faire face à de l'opposition parce que l'homme n'aime pas le changement. Donc, les obstacles sont quoi ? Premièrement, il y a l'orgueil de l'homme. L'orgueil, il croit tout connaître. Afin qu'on soit en mesure d'apprendre quelque chose à quelqu'un, il doit réaliser qu'il n'est pas encore là. Il n'a pas encore atteint l'apogée. Il n'a pas encore atteint le zénith de la connaissance. Et malheureusement, nous avons plusieurs leaders qui sont foncièrement orgueils. Surtout nous, les leaders. Surtout. Surtout. C'est tellement bien dit, prophète. Je sais, tu es un prophète, tu dis les choses comme qu'ils sont. La réalité, c'est que nous avons des leaders, malheureusement, par l'orgueil, qui ne veulent pas se soumettre au mouvement de Dieu, à ce que Dieu fait maintenant. Donc, l'orgueil est un problème majeur. Deuxièmement, nous avons les traditions, les cultures. Chez moi, ça se fait comme ça. Chez toi, ça se fait comme ça. Dans telle tribu, c'est de telle manière au Congo. ça se fait comme ça. Oui. Et donc, c'est comme ça et c'est comme ça. Depuis Calvin, depuis Wesley. Et même avant Calvin. Il y a des gens qui croient que leur structure ou leur façon de faire est avant Christ. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont mordicus sur leur fonctionnement. Mais Jésus va dire que vous avez laissé ma parole au profit de vos traditions. Et donc, ça, c'est la réalité. Les traditions et la culture peuvent empêcher la réforme, peuvent empêcher le changement. Il y a des églises à ce jour, s'ils ne prennent pas la Sainte Seine, le premier dimanche du mois. Ça veut dire que nous sommes, nous avons chuté. Alors que la Sainte Seine, la parole nous dit dans le livre de Corinthe que faites-ce-ci en mémoire de moi toutes les fois que vous le ferez. Donc, ça ne dit pas de le faire le premier dimanche, le dernier dimanche, l'avant-dernier dimanche. Dès que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Mais la culture va nous imposer des rites, va nous imposer des manières. Donc, la culture aussi. Et excusez-moi, apôtre, pour le deuxième thème, cela est très intéressant. Je sais que plusieurs personnes sont déjà rêvées un peu là où ils sont parce que nous sommes très protecteurs et conservateurs de nature. Nous n'aimons pas être en insécurité ou perdre notre sécurité dénommée nationale. Mais j'aimerais peut-être qu'on reparte un peu durant quelques minutes dans l'histoire. Cela nous vient d'où ? Cela nous vient d'où que la structure que Christ avait laissée en disant « je bâtirai » que ce que les apôtres ont laissé comme héritage, cela vient d'où qu'il y ait eu cette cassure ? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à part les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, que nous ne reconnaissons même plus en entièreté, nous avons aujourd'hui évêques, nous avons aujourd'hui archevêques, nous avons aujourd'hui monseigneur. Même, j'ai vu dans une église locale quelque part ici, à la fin, là où l'homme de Dieu devait signer, on a dit « monseigneur ». Mais ce n'est pas un catholique, c'est un charismatique, son éminence, sa majesté, j'ai même vu en anglais « the most high ». Donc je me suis dit « mais finalement, nous sommes arrivés où finalement ? » Je ne sais pas si nous allons courir derrière d'autres titres. Cela nous vient d'où ? qui est cette cassure entre la Bible et l'actualité. Mais je crois que ça a commencé dès qu'on a atteint le deuxième, troisième siècle. L'homme a commencé à mettre sa main dans le fonctionnement de l'église primitive. L'église primitive était une église puissante, une église apostolique. Elle était dirigée par des apôtres. Le ministère pastoral faisait partie du travail des clergés, mais le ministère pastoral ne faisait pas partie des dons gouvernementaux ou des dons qui étaient dans le leadership de l'église. En fait, dans l'église primitive, c'est les apôtres, les prophètes et les docteurs qui apportaient les messages, qui prêchaient, qui enseignaient. Mais les hommes ont commencé à mettre de leur part. Tout d'un coup, on a commencé à former par l'influence lorsque l'église s'est réunie avec l'État. On a commencé à sectionner par évêcher. Et donc, le mouvement de l'évêque est entré. Par la suite, on est devenu l'évêque des évêques que vous savez plus tard, est devenu l'évêque de l'Italie, qui est devenu l'évêque des évêques, l'archevêque. Et donc, ça continue à grandir jusqu'à la papauté. Donc, l'erreur a commencé lorsque l'homme a mis de son intelligence et n'a pas gardé la formule et le fonctionnement de l'Église primitive. Mais le Seigneur, dans son amour pour l'humanité, a commencé à envoyer des réformateurs. Dans le 15e, 16e siècle, on a commencé premièrement la réforme qui a fait le plus de bruit, qui était la réforme de Luther, qui va déclarer que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Et ce mouvement de réforme a commencé. Il s'est fait beaucoup critiquer, mais c'était le début du retour vers la plénitude d'une Église puissante, révélée, productif qui avance le royaume de Dieu. Donc, c'est comme ça que ça commence. Le comment, pourquoi on est arrivé à là ? C'est parce que l'homme a entré son intelligence, ses manières de faire dans la structure que Dieu avait donnée de manière révélée par le Saint-Esprit. Et donc, à partir de là, ça a commencé à dérouler. Mais gloire à Dieu parce que le mouvement de réforme a commencé. On a eu la réforme de la foi par la justification, non par les œuvres, mais par la foi. Après, on a eu, le baptême est revenu, on est revenu avec la sanctification, la prière, le baptême du Saint-Esprit, le prophétique, le combat spirituel, le ministère doctoral, le ministère prophétique. Et nous sommes maintenant dans le mouvement de la réforme apostolique où tout est en train de prendre. Gloire à Dieu. Formidable. Mais en parallèle, apôtre, visamment, nous sommes derrière plan protestants, mais la grande question est de savoir, nous avons quitté l'influence catholicisme qui avait tous ces évêques et tout le reste, mon seigneur et même la papauté. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, les charismatiques, entre guillemets, c'est une manière de parler, ou nous, les évangéliques, nous avons embrassé de nouveau, nous avons protesté, mais on ne sait plus contre quoi nous avons protesté parce que nous avons tout remis. Aujourd'hui, j'ai vu un prophète qui se fait appeler pape aujourd'hui, j'ai vu des monseigneurs, j'ai vu le port des taux, j'ai vu le port des croix, le port de ceci, le port de cela. Bon, bref, ces choses-là dépendent de chacun. Mais en général, on dirait qu'il y a un retour en force de ces choses dans le protestantisme. nous avons protesté contre des choses, mais on dirait que les choses pour lesquelles nous avons protesté, nous sommes rentrés dans ça. On dirait que ça ne suffisait plus ce que nous étions en train de faire. C'est malheureux, je crois qu'il y a beaucoup de l'homme dans cela. Il y a beaucoup de l'élévation de l'homme, le désir d'être reconnu, d'être vu comme x, y. On a laissé à côté les titres qu'ils avaient leur raison d'être puisque l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur est dans le Nouveau Testament. Mais pour aller à des sur-titres ou des titres post-bibliques. Vous avez utilisé l'expression qui m'a plu lors de la conférence, des titres post-bibliques. Oui, et c'est juste triste. C'est juste triste qu'on est plus intéressé à avoir des titres élaborés que de faire du travail. Tandis que la Bible est claire, il nous demande et il nous dit que nous connaissons l'arbre par les fruits, non par le nom. Donc, si nous pouvions retourner à apporter du fruit, ça serait tellement mieux. Gloire à Dieu. Réforme sociétale, l'homme de Dieu part d'abord de l'Église apostolique pour parler en même temps aussi dans plusieurs autres chapitres sur la réforme sociétale. C'est un livre que nous devons avoir. Je vais lire pour vous quel est le remède au mot de notre société. Quels sont les royaumes d'influence d'une société ? Quelles sont les principautés qui affectent les royaumes d'influence d'une société ? Qu'est-ce qu'une réforme sociétale ? Comment réaliser une réforme sociétale ? Voilà, il y a l'Église de modèle apostolique, il y a plusieurs, remplir le mandat de réforme. Il y a, ce livre est une mine. Je peux vous assurer, vous devez avoir ce livre. Vous en avez lu beaucoup. Cela vous a béni gloire à Dieu, mais ce livre est le livre du moment. C'est écrit par un francophone, contrairement à tout ce qu'on a toujours pensé, que tout ce qui est bon sort du monde anglophone. C'est un grand défi et pour moi, c'est le premier livre écrit avec cette consistance par un francophone qui parle français. Nous avons été très, très impressionnés par le ministère de cet homme de Dieu ici à Kinshasa, précisément au travers de la MAPR. Et je peux vous assurer que vous devez faire un tour dans son site internet, dans les réseaux sociaux pour le rechercher. Vous verrez déjà toutes les références qui passent alors que je suis en train de parler. Être en contact avec ce que cet homme prêche, cet homme enseigne, car il est une voix postulique et prophétique pour notre temps. Homme de Dieu, rapidement, une dernière question. Avant, dernière question, je dirais, comment réaliser une réforme sociétale ? Quelques points pour nous mettre de l'eau dans la bouche afin de courir vite vers le site internet et vers le point de vente pour appeler et se procurer de ce livre. Comment réaliser une réforme sociétale ? En fait, premièrement, le point capital, c'est d'élever des disciples. D'élever des disciples et non des croyants. Des disciples, ce sont ceux qui maîtrisent les principes du maître et les mettent en application avec des résultats. Nous ne pouvons pas changer la société si nous n'avons pas des saints qui sont des disciples. Jésus a bâti son mouvement. Il a affecté sa génération avec des disciples, non avec des croyants. Les croyants ont reçu Jésus comme sauveur personnel mais il faut absolument élever l'Église à un niveau de disciples. Nous avons beaucoup de supporters à l'Église. Des gens qui sont fidèles à un homme, fidèles à une dénomination, fidèles à une Église. Moi, je viens de telle Église, je viens de telle Église. Oubliant qu'ils sont même du corps de Christ. Mais nous devons élever des disciples. Des disciples. Et moi, j'aime le thème que le Seigneur m'a donné qui est le royaume-miseur. Le royaume-miseur, c'est un disciple. Ça, c'est la porte de Patrick Isaac. Royaume-miseur. Un royaume-miseur, c'est... Nous voyons un royaume dedans. Exact. C'est le disciple qui a atteint une maturité et qu'il est envoyé dans les systèmes pour avancer le royaume de Dieu. Le royaume, non son Église. Non son Église, le royaume de Dieu. Donc, si on a à mettre une emphase sur comment apporter une réforme sociétale, il faut absolument premièrement avoir des disciples. Des disciples doivent être formés et par la suite, ces disciples doivent connaître leur identité spirituelle. Ils doivent reconnaître dans quel système ou dans quel royaume qu'ils sont appelés à être. Ils doivent savoir est-ce que je suis appelé à être dans le gouvernement. Parce que pour plusieurs, le seul appel qui existe à l'Église, c'est l'appel pastoral. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut être sur la chaire. Sans réaliser que certains sont appelés à être notoires comme coiffeuses, notoires comme artistes, notoires comme ministres, notoires comme éducateurs pour apporter une transformation dans les différents systèmes. Donc, il faut qu'ils soient identifiés. Les disciples doivent être identifiés et doivent maintenant être positionnés dans les systèmes du monde pour savoir qu'ils sont appelés à changer le monde. Je prendrais par exemple par rapport à ce que vous avez dit, apôtre, sur le système du gouvernement. Précisément dans notre pays et dans plusieurs autres d'ailleurs, c'est un endroit sombre, un endroit corrompu, un endroit où on ne peut pas envoyer un chrétien. Nous en avons vu plusieurs, même dans notre société, chrétiens, certains même dans le ministère, évêques, s'y rendre. mais l'impact n'a pas été très manifeste. Je ne suis pas là pour parler du bilan du travail qu'ils ont fait, mais néanmoins, c'est un système dans lequel plusieurs chrétiens ont peur de pouvoir s'y rendre, se disant, j'ai peur d'être corrompu aussi, j'ai peur d'entrer dans le moule, j'ai peur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans cette nation, dans plusieurs autres nations, dire aux chrétiens, vous pouvez être disciple et préparer, identifier, pour être envoyé dans un système comme celui du gouvernement. Mais prophète Francis, j'ai une question. Les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la parole de Dieu, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été dans le système du gouvernement ? Que dit-on de Daniel, de Joseph, de Chadrach, de Meshach, d'Abednego, d'Esther, de Déborah, de David, de Salomon ? Ils sont tous des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour affecter une nation. par l'entremise du gouvernement. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas des disciples, voilà pourquoi on parle d'élever des disciples. Si on élève des croyants, ils vont entrer dans le système, les démons et les princes qui dominent ces systèmes. Il existe des princes qui dominent des systèmes. Bien sûr, le diable contrôle les systèmes par l'entremise de certains princes, des principautés qui chapeautent et qui envoient des esprits pour affecter ce système. Exemple, tantôt le prophète parlait de la corruption, de l'injustice. Ce sont, il y a des esprits qui travaillent pour inséminer les gens de l'esprit de corruption, l'esprit d'injustice. Maintenant, si le chrétien n'est pas prêt, si le chrétien n'est pas formé pour entrer dans ce système, il va se faire corrompre. Mais si le chrétien est prêt, il est mature dans sa spiritualité, il est prêt au niveau de son éducation, il est formé. Parce que ce n'est pas parce qu'on prie en d'autres langues et parce qu'on dit alléluia qu'on va changer un système. Nous devons nous préparer au niveau de formation, au niveau de présentation, au niveau de stratégie, de sagesse. Maintenant, lorsque ce chrétien est bien préparé, il peut pénétrer un système et apporter un changement. Mais il est biblique. Détrompez-vous, il est biblique pour un chrétien d'affecter le secteur du gouvernement. Autant que les médias, autant que les artistes. Si nous n'avons pas des chrétiens qui entrent dans le milieu artistique, qui va toucher nos grands artistes du monde congolais ? Qu'ils ont besoin aussi de Jésus-Christ. Donc, on doit avoir des chrétiens qui pénètrent tous ces secteurs et amener une autre nouvelle. la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Ce qui nous a étonnés du reste, dans le système, par exemple, des médias, nous sommes bien du divertissement et des arts. Vous avez élevé un fils qui est aujourd'hui pasteur Steve Rézier qui fait un très grand travail dans le monde des arts et des divertissements. Vous savez, notre peuple congolais est très dans les arts, est très dans le divertissement, est très dans la culture, dans la peinture, dans la musique, dans le chant, dans tout ce qui est qui exprime de la créativité. Et c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui s'y retrouvent. Car dans ce monde, il y a l'homosexualité, dans ce monde, il y a plusieurs antivaleurs que nous déplorons tous les jours. Mais nous bénissons Dieu. Du reste, vous avez l'un de vos fils qui est aujourd'hui dans le monde, Rachid Badouri, que nous saluons du reste qui est au Québec, à Montréal, au Canada. Et c'est extraordinaire de voir le travail que vous faites, apôtre Patrick, de voir que d'autres domaines dans lesquels nous étions très hésitants, autrefois, nous avions peur. On peut se dire, je peux être chrétien et être humoriste, être chrétien et être mannequin, être chrétien, être dans la... Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est important de remarquer quelquefois... Le Seigneur peut nous permettre par la révélation du Saint-Esprit de voir d'autres réalités dans la parole de Dieu. On parle de mannequin. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est absolument fou pour une personne d'être dans le domaine, dans ce domaine, comme mannequin, pour même participer dans un concours de beauté. Mais est-ce que vous réalisez que Esther est devenue reine en participant dans un concours de beauté ? Elle a participé dans un concours de beauté. L'onction du Saint-Esprit lui a permis de gagner et à travers sa position comme reine, elle a sauvé toute la nation juive. Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans le secteur de la beauté. C'est choquant ce que vous dites, Apôte, parce que dans notre concept ici, on parlerait de vestimentation, on parlerait de présentation, on parlerait de décence, on parlerait de beaucoup de choses. Mais voilà pourquoi qu'on parle de réforme ? C'est une réforme. C'est une réforme. C'est une pensée réformée. Donc, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est biblique. Esther a participé dans un concours de beauté. On ne l'a jamais lu comme cela, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Donc, ce n'est pas l'apôtre Isaac qui dit qu'il est en train de bâtir sa propre religion. Non, je ne veux pas comme l'uthérien ou le wesleyen créer le patricisme ou le patricien. Non, je suis en train tout simplement, prophète, d'amener une autre lumière qui est biblique. Biblique. Gloire à Dieu. Réforme sociétale. Voilà de quoi il s'agit dans ce merveilleux livre que je vous recommande. Vous êtes apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, mais vous êtes aussi saint, vous êtes croyant, vous êtes disciple de Jésus-Christ, mais surtout, vous êtes dans le monde professionnel qui de lundi à samedi, vous êtes occupé en sept heures, huit heures de travail. Certains font deux ou trois travails simultanément. Ils gèrent des affaires, ils travaillent dans une entreprise, ce livre est le vôtre. Vous vous êtes posé la question comment puis-je vivre avec des non-croyants dans le même bureau ? Comment puis-je travailler là où je suis et partager ma foi de manière indirecte ou même directe ? Comment puis-je avoir de l'influence là où je suis pour changer les valeurs qui déterminent le domaine dans lequel je travaille ? Vous cherchez des réponses ? Alors, toutes les questions sont ici, dans ce merveilleux livre Réforme Sociétale écrit par l'apôtre, je voulais dire docteur, car c'est un enseignant de pointe que nous avons eu dans la session des ministres de Dieu, des pères de la ville étaient là, des hommes de Dieu étaient là, responsables de plusieurs églises, étaient là pour écouter cet éminent orateur qui nous est venu du Canada. Donc, je vous recommande vivement ce livre, je suis déjà la mienne, mon ministère a déjà les copies, c'est votre copie qui vous attend, alors vous allez simplement, pour avoir ce livre Réforme Sociétale, vous allez entrer dans le site internet www.mpql.org, vous allez prendre des informations sur le ministère de l'homme de Dieu, ce qu'il fait, son épouse fait, comment son ministère est organisé, le message qu'il a, vous pourrez être en contact, pourquoi pas avec quelques autres thèmes que vous pourrez commander pour suivre, ou avoir d'autres de ces six livres dont nous avons parlé ici au début de l'émission, et surtout avoir Réforme Sociétale, le livre du moment, le livre de la saison, qui nous apporte les réponses claires. Homme de Dieu, ce que j'aime avec vous, c'est la clarté et c'est la dimension pratique dans laquelle vous présentez les choses. C'est très bien de parler de la problématique, mais vous êtes très pratique sur A plus B est égal à AB, c'est clair, et tout le monde sait qu'on doit réagir ainsi. Invasion du Royaume dans le système. Un dernier mot à Pôtre Patrick Isaac pour clore cette émission, en perspective prophétique. Merci beaucoup, premièrement, je dois vous remercier. C'est moi de vous remercier. Le prophète Joël Francis Tatou pour l'invitation, c'était très apprécié, et s'il y a un dernier mot à dire, c'est que je veux encourager le peuple de Dieu à réaliser que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous ne sommes pas dans une saison à se décourager, nous sommes dans une saison où ce que Dieu positionne des hommes et des femmes de Dieu qui sont complètement déterminés à voir le Royaume de Dieu avancer. Et le cri de mon cœur, c'est que ce livre soit un ajout, un appui pour vous aider à passer dans cette dimension. Je prie, le Seigneur, que les hommes de Dieu, parce que les leaders sont tellement importants, vous tous les éminents leaders des différentes assemblées, ce livre sera une bénédiction pour vous et sera une bénédiction pour votre peuple. Parce que nous ne pouvons pas le faire diviser, nous avons besoin d'être unis. C'est le temps pour que le corps de Christ se mette ensemble, qu'on mette nos grâces ensemble, nos révélations ensemble pour que nous puissions avancer le Royaume de Dieu. Surtout pour notre pays ici, la RDC, un pépinière d'hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu incroyables. Si nous pouvons nous unir pour mettre nos forces ensemble, nous pourrions absolument gagner cette nation pour Christ. Et vous savez, l'RDC, vous avez un mandat prophétique très apostolique pour affecter pas simplement l'RDC mais tous les pays d'alentour, les pays d'Afrique et même les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, merci prophète pour cette invitation. Merci, c'était le dernier mot de l'apôtre Patrick Isaac que je remercie vivement d'être venu en RDC au Congo pour la première fois. Nous bénissons Dieu pour les prochaines fois qu'il ne manquerait pas d'être signalé par nos téléspectateurs à nos téléspectateurs. Je voulais dire Réforme Sociétale est ici. C'était ma mission auprès de vous et pour clore cette émission Perspective prophétique, je vous invite encore une fois de plus dans www.mpql.org Vous pourrez avoir toutes les informations sur les six livres de l'apôtre Patrick Isaac. Il y en a d'ailleurs six autres qui sont déjà terminés en chantier et qui vont bientôt paraître. Mais surtout, contactez le ministère MPQL ou bien dans notre site internet www.jftministries.org ou les numéros ci-après pour avoir les livres ici à Kinshasa mais aussi à Bruxelles en Belgique pour ceux qui sont en Europe. Ne ratez pas votre copie, je vous retrouve pour la prochaine émission, un prochain numéro de Perspective prophétique ici avec le prophète Joël Francis Tatou. Merci apôtre Patrick Isaac pour votre présence dans cette émission. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.